Donc, dans la partie, Alexandre, t'étais noire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, alors on va regarder. Et le résultat, c'est... t'as gagné ou t'as perdu ? J'ai gagné, mais je crois que j'ai gagné 65 points. Mais en fait, je pense que j'ai gagné de 20 points. D'accord, ok. Ah oui, grosse différence. Bon, on va regarder ça. Alors, t'as joué le... C'est qui chinois ? Là, je pense ici, de la part de Blanc... Je suppose que, Alexandre, quand Blanc a joué là, toi, t'étais assez content de capturer la pierre ici, en C14. Donc là, je pense qu'avec Blanc, il faut essayer de la sortir. Ici, ou alors, à la rigueur, si jamais il veut... Comme ça ? Oui, par exemple. Pour essayer de sortir et de mettre la pression sur ta pierre aussi. Ou alors, attaché comme ça sur le dessus. Mais là, c'est vrai qu'avec le Kosumi, bah là, t'as très bien réagi. Du coup... Là, je m'appuie de tester si, comme dans le Zeki, au Satsang, je préfère P14, pour avoir la forme de Chissou, on va dire ? Je pense que ce que t'as fait dans la partie, c'est bien. Parce que... Ici, ça peut laisser des coups sente un peu embêtants, par ici, par exemple. Là, c'est un peu embêtant à répondre, ce genre de coup. Alors que dans la partie... En fait, l'inconvénient, c'est qu'il reste un Yosea Blanc, ici, qui sera sente. Donc ça perd un peu de points pour l'Yosea. Mais du coup, vers le centre, là, ce genre de coup est plus du tout embêtant. Donc t'es plus fort vers le centre. Donc je pense que c'est le bon choix que t'as fait dans la partie... Ici. Du coup, Blanc envahit. Ouais, pourquoi pas. Et là, tu pinces. Très bien, ouais. On fait Tobin, Tobin. Et contre-attaque. Ok. Pourquoi pas. C'est un peu dangereux pour Blanc. Si c'est effectivement un bleu, un bleu, un bleu, un bleu, un bleu, un bleu. C'est pour être bien. Là, j'ai un coup suivi dans le coin, qui est rentré vers la pièce de Blanc. Là, je me dis que c'est facile d'en faire Blanc. Et puis, si jamais il n'arrête pas de vivre par quelconque moyen, Noir, il pourra faire beaucoup points à l'extérieur. Et Blanc, il pourra attaquer le taux de vie de Tobin sur le bord. O-O. Ouais. Oui, oui. C'est ça. C'est un très bon raisonnement que t'as eu. Du coup, avec Blanc, toi, t'aurais joué quoi, là, à la place, par exemple, si t'étais Blanc ? Je pense que j'aurais pu aller faire un peu un coup de la manière et un peu plus proche de mes pierres, du style G16. Oui, très bien. G16 a quelques coups pour voir, mais c'est un peu plus mieux que d'aller se faire enfermer dans le point noir. Oui, c'est la très bonne stratégie. En fait, ici, Blanc a déjà deux pierres qui n'ont pas de base de vie. Donc, en fait, rajouter un autre coup qui n'a pas non plus de base de vie, ça va être un peu dangereux. Du coup, comme tu dis, il vaut mieux rajouter un coup un peu proche de ces pierres ici. Celui-là, je pense qu'il est aussi encore un peu trop loin parce que noir peut peut-être couper ici. Vu qu'il est très fort à gauche. Donc, je pense plutôt jouer simplement un tobie. Comme ça, si jamais noir Tenuki, par exemple, joue ailleurs, au moins ça vise, pourquoi pas, cette fois-ci, l'invasion. Et puis, si jamais noir répond, blanc a une forme plus légère et plus solide pour quelqu'un. Donc, là, dans la partie, blanc a joilli. Et tu as coupé en kosumi, très bien. Du coup, le kosumi, ça empêche Blanc de se connecter avec l'attache en H18. Donc, tu as réussi à séparer. Et là, blanc va essayer de vivre. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas le laisser vivre ? Si c'est que je vais essayer de moins, pour avoir le plus en plus en plus en plus en plus, pour taper le topique qui est déjà très agréable. Oui, c'était une bonne idée. En fait, même si blanc vit, je ne suis pas sûre que blanc ait un très bon résultat. Oui, à cause de son tobie, ici, noir gagne une bonne force. Et du coup, ces pires-là vont sûrement soit mourir, soit être attaqué très sévèrement. Et puis, de la part de blanc, je pense que pour vivre, c'est peut-être mieux d'essayer d'aller un peu plus loin. Par exemple, avec ce genre de coup. Parce que dans la partie, on va jouer là. Et du coup, moi, je peux bloquer et le refermer. Tu peux bloquer ou alors tu peux même essayer d'être un peu plus sévère. Et de jouer directement au point vital. Alors, puis je dis là, c'est vraiment ce qui est du tuer. Là, j'ai pas tant envie de déclencher un truc qui pourrait déclencher un truc qui pourrait déclencher des fesses dehors. Qui pourrait laisser le tobie tout blanc. Tu dis, ce groupe est en famille. J'ai pas vraiment la priorité de le tuer. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Si jamais tu es vraiment sûr de pouvoir attaquer sévèrement le Toby, les pierres blanches au milieu. Après, si jamais Blanc vit et que tu n'arrives pas à attaquer, là, finalement, ça peut être assez dangereux de le laisser vivre. Donc, je pense que si tu avais une bonne séquence après, dans ce cas-là, ta stratégie est bonne. Et après, si tu n'es pas trop sûr, c'est vrai que là, je ne sais pas du tout ce que Blanc peut faire. Après ça, je ne pense pas que Blanc réussisse à vivre ici. Mais bon, dans la partie, du coup, tu as juste bloqué. Blanc fait la gueule de tigre et le co. Ok. Très bien, donc tu prends le co. Et là, du coup, tu as laissé Blanc vivre pour avoir l'attaque. Mais, en fait, si on regarde cette séquence, à ce stade-là, c'est Blanche qui joue le premier coup. Et donc, Blanc peut s'échapper... Blanc peut jouer le premier coup pour s'échapper. Alors, à ce stade, est-ce que tu as vraiment besoin de connecter le co ici ? Est-ce que tu ne peux pas directement... En fait, si tu joues, par exemple, directement là, Blanc ne va jamais prendre le co. En fait, c'est trop petit, c'est juste 2-3 points. Toi, tu vas pouvoir... Est-ce que tu as désiré un... Je ne sais pas, qu'il y a quelque chose sur le tobie ? Pour Blanc ? Oui, pour Blanc. Oui, en fait, Blanc, c'est ça. Il ne va jamais jouer là. Il va plutôt essayer de s'échapper ou alors jouer autre chose. Je ne sais pas trop. Des coups comme ça. Mais du coup, la différence avec la séquence de la partie, c'est que dans la partie, c'est Blanc qui a le premier coup vers le tobie. Alors que si jamais tu prends le Sente avant, c'est toi qui as le premier coup. Et comme coup Sente, c'est vrai que tu as la connexion, mais tu as aussi celui-là qui est Sente. Donc finalement, ce n'est peut-être pas nécessaire de jouer tout de suite le coup Sente. Tu peux laisser un peu Blanc dans le flou pour ne pas qu'il vive tout de suite. D'accord. Parce que je me rappelle, c'est à la partie du Sente pour aller jouer ce Blanc. Parce qu'après ce échange, il est allé faire ça. Au bout du vol de vol. Et en fait, il m'a fait quelques choses parce qu'en fait, ça me fait Sente. Et ensuite, je lui ai fait ça. et il m'a fait ça. Je me suis dit, tiens, tiens, quoi va faire un Sente pour français ? Et là, il m'a joué un truc très bizarre. Et c'est complètement laissé enfermé. Ouais. Mais là, je me suis dit, c'est un tout-midi pour sortir. Il faut faire quelque chose pour ce qu'on est. Déjà, à ce stade, je pense que de la part de Blanc, vu que Noir est tellement fort à l'extérieur, c'est vrai que là, tu as vraiment tout plein de pierres ici et ici qui mettent la pression sur Blanc. Donc, je pense que Blanc peut-être qui peut essayer de voir ces pierres comme des pierres assez légères et de ne pas tout de suite essayer de les sauver, mais plutôt soit de Tenuki, de jouer complètement ailleurs, là où il y a de l'espace. Et en gros, l'idée, c'est que si jamais tu t'essayes vraiment de capturer les pierres, finalement, elles ne deviennent pas si grosses. Je pense que tu n'aurais pas joué comme ça parce que ce n'est pas très gros finalement ce que tu captures un jour-là. Et donc, en gros, la stratégie de Blanc, c'est de se dire peut-être que plus tard, si j'ai des coups qui aident au centre, je pourrais peut-être à ce moment-là sauver mes pierres. Donc, je pense que de la part de Blanc, il aurait fallu plutôt Tenuki au lieu de sauver ses pierres directement. Parce que, comme tu le dis, dans la partie, c'était... Du coup, c'est un peu... En fait, il se croyait déjà dans le espace exigu. Ouais. Là, il essaye à tout prix de sauver. on découvre vraiment très astreint. On dégâche ce coup, il y a 4 mois, le jeu est sorti, mais il peut y avoir bientôt. Ouais, exactement. Après, là, pourquoi... Pourquoi t'as joué ici ? Est-ce que tu voulais pas plutôt faire ce genre de coup, une extension ? Est-ce que t'avais peur d'un coup en particulier quand t'as joué là ? à ce moment-là, j'ai joué un peu de vice. C'est... En fait, c'est un musclic et en fait, je me suis dit qu'il est plutôt bien trouvé le musclic. D'accord. parce qu'en fait, je pense qu'elle a fait un truc un peu... Genre, une collection et en fait, ça a fait un musclic et du coup, si tu fais un musclic en fait, j'ai pas tellement besoin de le rendre. C'est pas si... C'est pas si... d'accord. En tout cas, sur la position, du coup, c'est mieux. T'aurais peut-être joué quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, ici, de la part de Blanc, c'est pas possible de vivre à l'intérieur directement. Donc, à ce stade, il faut sortir à l'extérieur. Et là, du coup, on a joué là, en SNT ici. Ouais, très bien. Très bien, ce coup. Ça met la pression. Et là, ouais, aussi Blanc, je pense que il devait penser qu'il pouvait faire un oeil ici. Oui, mais en fait, il a fait un oeil de tout, parce que le cas 19, c'est un peu de l'oeil. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il devait penser... Ça s'est reprendu pour plus tard, parce qu'après, il a essayé de sortir quelque chose avec une oeil que j'ai en G16. et si il change quelque chose avec une liberté, qu'il aurait pu mettre Atari en 49 et mettre un oeil en S19. Il a essayé de faire quelque chose comme ça. et qu'il y a eu une... Voilà, et en fait, je me disais... il aurait fallu le P en H14. Au moins, ça peut sortir. Mais maintenant, il va laisser s'il en fait tranquillement. Mais là, à ce moment-là, je me disais, il aurait fallu le P en H14 parce qu'il a coupé. À cause de ça, tu veux dire ? Oui, que le P en H14 est en fait mon groupe et mon groupe mal parti, en fait. Je pense que ce n'est pas si clair. Ce n'est pas si clair parce que même si le P en H14 est cette pierre-là, est-ce que le P en H14 peut vraiment enfermer les pierres noires ? C'est avec ce coup-là. Ça paraît difficile quand même. Je ne pense pas que Blanc puisse enfermer ou capturer les pierres. Mais c'est vrai que c'est sûrement ce que Blanc aura dû essayer de tenter un peu. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il y aurait un truc avec la Ligie de la P en H14. Il n'y a rien qui marche directement malheureusement pour Blanc à ce stade mais oui, c'est un peu l'idée que Blanc aurait été. Je pense aussi qu'il aurait essayé de faire parce qu'il m'avait fait dans la dernière preview. C'est un moment qui a six mois je crois pour plus. Mais il avait essayé de sortir des trucs vraiment on va dire en gogo cosmique mais il n'a rien pas essayé du tout. Oui, du coup après ça il n'a rien complètement rien. Donc là tu avais vraiment beaucoup de points. Ici c'est vrai que tu peux envahir mais je pense vu que tu as déjà pas mal de points tu peux peut-être juste prendre les grands espaces. Je pense que ça suffit. Disons que c'est un peu dangereux si jamais là ça donne une chance à Blanc de t'attaquer sévèrement. C'est comme si j'avais fait un... Quand on va essayer d'attaquer une pierre qui s'est envahie c'est il ne faut jamais le cloquer. À moins qu'il y ait vraiment un testé ou quelque chose comme ça mais il ne faut jamais le cloquer. Mais en fait il a fait immédiatement le cloquer. C'est vrai que c'est rare de venir au contact pour tuer. Après dans cette position-là dans cette position-là ça peut peut-être les pierres derrière et le soutien. mais en fait si Blanc joue là le Noir est quand même assez enfermé. Peut-être que le Noir va réussir à sauver ses pierres à l'intérieur mais c'est quand même un peu dangereux je trouve que c'est un peu profond d'envahir jusque-là. À la rigueur peut-être un coup comme ça pour forcer Blanc à répondre puis prendre un espace comme ça tu peux aussi peut-être créer quelque chose au centre. J'ai aussi pensé à un truc Q7 Q7 Oui Pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas en quatrième ligne ou cinquième ligne ça me paraît moins dangereux que directement la troisième ligne chez Blanc Vu que t'es en avance c'est peut-être un peu dangereux On va voir comment tu t'en es sortie Là je suis sortie J'en sais si je fais une gueule ou une gueule ou une gueule en CSS Mais je me dis qu'il aurait peut-être tapé en faire un O6 T'es hésité avec lequel ? Non Oui J'étais avec ça entre les deux et je me dis qu'il peut-être faire un O6 Est-ce qu'un coup qui n'est ni celui-là ni celui-là Est-ce que t'en as un autre qui peut sortir mais plus loin sans te faire couper Est-ce que t'en vois un ? O6 O6 Oui Très bien C'est même un peu mieux que la partie parce que en général pour sortir on utilise plutôt ce coup juste parce que celui-là tu te fais taper à la tête et en général c'est un peu douloureux de se faire taper à la tête et d'avoir le double année après alors qu'avec ça si jamais tu joues là directement blanc ne peut pas venir taper à ta tête tu peux sortir beaucoup plus facilement O6 c'est bien tu connais le coup alors du coup c'est ce qui s'est passé dans la partie ok oh très bien très bien de me jouer de la part de blanc le film c'est ce qui s'est passé c'est bien mais dans l'occurrence disons en fait si blanc produit juste un coup en N5 c'est pas si grave parce que si noir c'est coupé blanc va avoir des problèmes sur enfin noir va avoir des problèmes ils vont en faire fermement comme ça si t'as là plutôt que de connecter blanc ils pourraient faire N5 un coup et après connecter je pense que ça peut créer aussi des problèmes dans le coin de blanc parce que ça pourrait rapprocher le coin de blanc je pense que ça peut créer des problèmes en effet mais blanc doit tenter de faire ça parce que vu qu'ici en haut il s'est fait capturer beaucoup beaucoup de pierres là il faut vraiment qu'il essaye de t'attaquer sévèrement pour essayer d'avoir des points alors qu'il y a c'est vrai que tu t'en es sorti un peu facilement du coup et du coup il a essayé de couper malheureusement malheureusement il y a pas mal de faiblesses est-ce que même ça c'est un peu dur pour blanc aurait dû je pense que c'était la dernière chance de blanc de jouer ce coup là ouais très bien donc t'as juste traversé tu captures la pierre blanc capture ouais donc c'est ce que je choisis entre vers le coin et vers le bord mais en fait il a pu jouer après il fait une bêtise il a fait une bêtise dans le coin moi aussi j'ai fait une bêtise dans le coin j'aurais pas joué ça mais en fait là blanc il fait ça alors que le le co il est pas auquel cas toi et si tu devais rejouer là tu jouerais où dans le coin R2 le clan clan ouais très bien bonne idée ouais c'est un peu dangereux je pense ton idée est si blanche ou là qu'est-ce que t'avais prévu en fait soit je coupe directement que tu dois soit je peux faire un billet en attendant alors un billet R3 lequel tu choisis entre la coupe et une obie je pense que je ferais plutôt une obie parce qu'en fait si je fais ça blanc va être obligé de faire faire 3 et du coup après je pourrais manger pour que les deux pierres dans le coin elles empêchent blanc de faire un deuxième alors comment comment est-ce que tu jouerais là maintenant je pourrais d'abord faire S5 celui-là oui puis je pourrais faire ça et après j'aurais accru le lion donc P4 dans l'éternationalité P4 ici mais alors est-ce que le blanc ne va pas réussir à vivre ici ça me paraît comme ça comme forme ici t'as un coup plus simple au lieu d'essayer de de tuer vers l'intérieur ici t'as un coup plus simple tu peux juste faire la connexion ici le blanc ne peut pas couper ici parce que tu fais atari et tu connectes et si jamais il essaye de déconnecter de l'autre côté pareil tu fais atari et puis tu peux capturer c'est le plus simple plus simple que de jouer celui-là donc c'est pour ça que ouais R2 c'est un très bon coup dans le coin et du coup voilà la partie c'est ça ouais du coup t'as capturé et là blanc blanc ici il peut jouer celui-là pour augmenter son son espace de vie et là c'est vivant et en fait moi je me rappelle quand j'étais dans les 14 quand il y avait des coins juste un coin au chez que je fais ça je suis à peu près cette forme faisait un avec un comme 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 U2 et puis je continue je fais R4 et comme il y a le qui va du coin et bien en fait je fais la forme que là dedans et ensuite tu peux faire la guillotine de toute façon même sans la guillotine dans cette situation c'est le présent oui là ça va être vivant à ce stade parce que dans une partie que tu joues avec Satsana dans un arché comme je fais des gars qui jouent le valo comme ça je peux vivre comme ça si il y a quelqu'un qui force vraiment je peux le valo et en fait avec les gens de nouveau ça a marché quand il était 14 ok bon bah là du coup dans la partie ouais t'as réussi à faire par en dessous et là c'est mort voilà et je fais un genre pour la post-coction parce que sinon on va avoir des problèmes j'ai j'ai besoin de l'or t'es t'es et sinon là je crois j'étais plutôt en avance du coup je suis restée un peu sur le sensier oui bah c'est bien en fait là avec le le groupe du haut t'étais déjà en avance et bon avec ce coup là tu t'étais mis un peu en danger mais du coup une fois que tu vis et en plus t'as tué donc là oui c'est sûr que t'es en avance à ce stade donc le vraiment blanc on peut regarder un peu la suite mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui sont arrivées parce que noir à ce stade ouais t'as protégé ta dernière faiblesse il a eu quelques bonnes points après le cc sur son 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 bon après après ça la partie il a cessé de faire un 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 je pense qu'il a dû voir que j'ai joué un truc genre S19 la la je crois qu'il a je crois que j'ai joué L10 19 et encore L10 19 19 20 aussi oui après ça après ça c'est plus possible pour blanc de remonter la partie donc je pense les coups clés dans la partie c'était le cours en R8 déjà il y a les trucs que le blanc a joué en tant que en tant que ici d'abord je pense que c'était le premier coup clé où de la part de blanc il fallait plutôt jouer proche de ses pierres et ensuite oui pour toi un petit conseil c'est de quand tu as deux possibilités pour faire un coup sente par exemple là là ou là là le conseil c'est de pas jouer tout de suite d'attendre parce que là on va jamais jouer l'autre l'autre coup sente et sinon comme ça comme ça blanc c'est blanc qui pouvait la jouer le premier coup et après de la part de blanc voir les pierres un peu plus légères ici et de tenuki ça c'était aussi important je pense sinon donc là voilà ouais et là il fallait sortir sortir les pierres et une fois du coup que ces pierres là sont capturées comme blanc a beaucoup beaucoup de retard et noir du coup a beaucoup d'avance là je pense c'était mieux de jouer comme tu dis soit un coup en quatrième mine ici ou alors en cinquième mine ou alors quelque chose de gros autre part mais là c'était un coup dangereux vous auriez des gros coups de la partie c'était pour en haut à gauche pour les gros coups ne ballent pas le haut et là j'ai besoin trop trop fond voilà je pense c'est les deux c'est les deux seules erreurs que je peux voir de ton côté mais sinon t'as très bien joué t'as très bien géré l'attaque et avec du coup de la part de blanc ce qui s'est passé un peu en haut à gauche et puis ici où il aurait dû essayer d'attaquer plus sévèrement voilà à ce moment là ici d'accord voilà mais sinon ouais à part le coup un peu dangereux ici ouais t'as très bien joué après t'as très bien géré la vie du groupe c'était une bonne partie je pense merci est-ce que t'as est-ce que t'as des questions sur la partie ou sur des séquences euh pas spécialement ok bon bah bien joué et puis courage pour la prochaine ronde merci de rien merci pour le commenter aussi oui avec plaisir plaisir